Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout dernier épisode concernant Duel Monster, attention vous aurez également une semaine bonus avec 3 decks issus du film Dark Side of Dimension qui arrive très prochainement, vous aurez du coup Seto Kaiba, Yugi, Muto et Egami, le méchant de ce film là. Toujours est-il qu'aujourd'hui c'est bel et bien le dernier épisode de la série Duel Monster, en tout cas avec ce légendaire Bakura qui est le méchant ultime selon moi de cette série là, avec évidemment beaucoup de cartes très dark et surtout un personnage qu'on retrouve du début de Royaume des Duelis jusqu'à la fin où ils vont s'affronter en Egypte face au Pharaon et c'est juste de fou, il est dans tous les arcs, il représente une réelle menace bien plus menaçant que Marek. Et aujourd'hui on va passer bien sûr en revue son deck de Duel Monster dans sa globalité avec comme je vous l'ai dit les cartes du début jusqu'à la fin, j'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout me dire dans l'espace commentaire quelle est la carte de Bakura qui vous a le plus marqué, intrigué, que vous avez peut-être le plus utilisé ou tout simplement que vous recherchez pour votre collection, en tout cas on est parti pour le deck de Bakura. Au niveau de son profil et bien je lui ai donné la note de 5 étoiles sur 5 puisque comme je vous l'ai dit ça reste vraiment le méchant ultime de l'histoire qui fait l'affrontement final avec le Pharaon, celui que tout le monde redoute, il est vraiment caché, à chaque fois qu'il est battu il revient, il est quand même très très fort, il est d'une menace extrême tout le long de cette série Duel Monster. Nous avons du coup un deck comme je vous l'ai dit qui est issu de toutes les saisons avec les toutes premières cartes un peu dégueulasses qu'on a pu voir lorsque Bakura a affronté Yugi sur une souche d'arbre, donc ça c'est juste fou. Nous avons un deck qui fait 20€ de budget, pas plus puisqu'il y a énormément de cartes qui ont été réimprimées ces derniers temps par Konami, donc vous pouvez retrouver un maximum des cartes que je vais vous présenter en commune, donc je pense qu'au niveau de 20€ c'est très bien pour faire ce deck de Bakura. Et enfin sa carte favorite selon moi ça reste Zork maître des ténèbres, puisque Bakura lui il est tout gentil tout mignon en fin de compte, c'est juste un personnage, un ami du groupe de Yugi etc. Mais le vrai côté obscur qui est à l'intérieur de Bakura s'appelle Zork et bien sûr c'est celui qu'on retrouvera lors de cette carte, du coup j'espère que ce deck vous plaira, on est parti pour la decklist. Je pense que son deck sera quand même très rapidement présenté, puisqu'il n'y a pas non plus énormément de cartes à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit nous retrouverons Zork maître des ténèbres, une rituelle très impressionnante mine de rien, qui est vraiment sympa à jouer, pour le côté fun en tout cas de ce format des decks d'animé, je le trouve très cool. Et surtout vous pourrez le retrouver à moindre coût, bon ici c'est LCYW donc attention ça peut vous coûter 3-4€ de mémoire. Nous avons bel et bien le Nécrophir des ténèbres, ça aurait pu être elle la carte. Donc ici une carte qui a été jouée lors de Batailleville, je pense qu'on se souvient de cette carte, beaucoup l'ont appréciée, beaucoup l'ont jouée aussi lors des decks à des moments où c'était jouable. Nous avons bien sûr Noyau Diaboun, donc ici une carte qui a véritablement été surjouée surtout lors de l'Egypte je crois, ou je crois qu'il prend le contrôle de Tristan, je sais plus trop. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'anime mais ici c'est une carte emblématique également. Nous avons le secret du portrait, le lézard électrique qui a été joué au tout début. Donc ici c'est les toutes premières cartes je crois que j'avais mises dans l'ordre qui ont été jouées face au pharaon lorsque tous les amis sont inclus dans les cartes de mémoire. Alors c'était ça, chevalier sans tête, esprit enchaîné à la terre, il y a un petit mélange, âme des oubliés, la dame de la foi, ici c'était une des cartes favorites d'ailleurs de Bakura, du vrai Bakura. Le chapeau magique blanc, nous avons le Morphojar, l'une des premières apparitions justement de Morphojar, une carte emblématique qui a été jouée, jouée et surjouée justement à Yu-Gi-Oh! qui permet à chaque joueur de défausser sa main et de repiocher 5, le maître des marionnettes, nous avons Jengen le Spirit qui a quand même marqué les esprits, cette carte elle a été jouée, elle a été rejouée en tout cas dans des decks beaucoup plus stun. Nous avons le zombie gobelin, Hadès le gouverneur des ténèbres, nous avons le comte déchu, le cavalier squelette d'Escalibur, nous avons Gernia, le fantôme des rêves enfouis et pour terminer le main monstre de Bakura, nous avons bien sûr le petit Sangane qui fera très clairement le taf au niveau de son deck. Maintenant les amis ce n'est pas tout puisqu'on passe maintenant aux magies et aux pièges avec le Sanctuaire des ténèbres qui a été créé par Konami très récemment, donc ça c'est super bien. Au niveau justement de ce support des cartes Sanctuaire, des cartes de LED5, attention beaucoup n'ont pas été jouées par Bakura, donc je ne les ai pas rajoutées. Si vous souhaitez les rajouter pour accélérer les mécaniques de ce que joue réellement Bakura, c'est à dire les messages, n'hésitez surtout pas, moi j'ai essayé de rester au plus près de ce que jouait réellement Bakura. Nous avons le changement de coeur, c'était ça je crois la carte favori de Bakura je me trompe, c'était changement de coeur et pas d'âme de la foi, c'est juste qu'il y a un lien avec les deux. Le Monster Reborn, nous avons le Désignateur des ténèbres, alors celle-ci c'est une TP5, mais je viens de regarder, elle ne vous coûtera que 1€ donc ça va, elle reste accessible. Le Tombeau Vide, contrat avec le Maître des ténèbres pour faire l'invocation justement de Zork Maître des ténèbres, il vous la faut obligatoirement bien entendu. La Porte des ténèbres, Ectoplasmer qui a été joué dans Batailleville de mémoire, le Pot de Cupidité, Enterrement Prématuré, la petite carte Échange, Énergie Enchaîne. Donc ça c'est une carte qui n'a pas réellement été jouée mais qui a été utilisée de mémoire au Royaume des Duelistes pour neutraliser les Vigiles de Pegasus. Je crois que c'était ça la carte, donc j'ai décidé de l'ajouter parce qu'en gros elle est dans le deck. Donc nous avons ensuite le message et c'est pour ça que je vous ai fait un petit clin d'œil sur la miniature pour vous dire que c'était la fin de Duel Monster avec ce deck, avec le message évidemment final qui n'est pas du tout d'ailleurs dans l'ordre, on s'en fout, c'est pas grave. Le petit final donc avec le tableau de la destinée que je mettrai x2 ici pour ce deck de Bakura parce que le but c'est d'avoir la piège, de retourner la piège et d'essayer de faire le message spirituel. Je n'ai pas doublé les autres messages pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin et qu'on ne les veut pas en main. On veut surtout la piège, la piège qu'on pourrait jouer x3 pour être sûr d'ailleurs de l'avoir dans ce deck. Nous avons Destructeur multiple pour ce deck de Bakura avec des airs seuls, donc c'était que des desserts. Et d'ailleurs une carte juste imaginée, à l'époque de Royaume des Duelistes, si cette carte était réellement abusée, les adversaires n'avaient que 2000 points de vie. Donc moi j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'elle ne soit pas plus jouée que ça, parce que littéralement votre adversaire il a 4 mots sur le terrain, vous flippez ce petit piège et il a perdu. Voilà, tout simplement, c'est ciao ! Nous avons ensuite le Spectre Zoma, l'invitation de l'Esprit de la Terre. Et nous avons l'Esprit Noir du Silence qui sera la dernière carte jouée pour ce deck de Bakura. Et voilà les amis pour ce deck de Bakura qui clôture la série bien précise de Duel Monster. J'espère en tout cas que cette série remplie de decks, je crois qu'on est à plus de 50, remplie de decks vous aura fait plaisir. Si vous avez raté des épisodes ou si vous voulez revisionner certains decks, n'oubliez pas que je crée sur ma chaîne une playlist où vous pouvez absolument tout regarder, soit la suite, soit choisir les épisodes qui vous font plaisir, qui vous intéressent le plus, ou que vous souhaitez reproduire au mieux bien entendu. Et j'en ferai de même des autres séries telles que GX, Fightis, Zexal, etc. pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. N'oubliez surtout pas qu'on va faire une semaine bonus avec le film que je rajouterai justement dans la playlist Duel Monster puisqu'on reste sur des personnages de Duel Monster avant de vous créer la nouvelle playlist autour de GX avec Jaden et ses amis qui arrivent très prochainement. Pour cette bonne raison, n'hésitez surtout pas à vous abonner d'ores et déjà, à activer la cloche de notification, on n'oublie surtout pas le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce deck mais également de cette série des decks d'animé et ce que je pourrais améliorer en sachant que je vous ai déjà dit que j'avais des restrictions au niveau de Konami, je ne pouvais pas faire tout et n'importe quoi. Du coup, j'essaye de vous faire un format legit, sinon malheureusement cette série de vidéos n'aurait jamais eu lieu. En tout cas, j'espère que le concept vous fait plaisir. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de l'aventure. C'était Yamiro, ciao les potes !